Si vous n'avez jamais compris pourquoi Gérard Depardieu est un peu brut de décoffrage, alors je vous conseille d'écouter son histoire, vous allez tout comprendre, tout, et tout lui pardonner sans doute. Je vais vous raconter son enfance à Châteauroux, jusqu'à ses débuts au théâtre et au cinéma. Un récit que je tire directement de ses mémoires publiées chez XO et aujourd'hui au livre de Poche. Ça s'est fait comme ça. La réalisation est de Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. Quand j'avais 2-3 ans, ma mère me disait en me caressant la tête, avec amour, avec amour, on peut dire qu'on a failli tuer, toi, oh là là, dire qu'il devait pas naître celui-là. Heureusement qu'il est venu, il est bien mignon. Eh ouais, elle m'a raconté tout ça, la Lilette, les aiguilles à tricoter, les queues de cerises, tous ces machins. Ce troisième enfant qu'elle ne voulait pas, eh ben, c'est moi, Gérard. Une fois que les contractions sont venues et puis que je suis sorti, il n'y avait plus de rancune. Ils m'ont aimé, à leur façon, à leur manière, sans occulter ni les chagrins, ni les peurs, ni les hontes. Les aiguilles à tricoter, ça veut pas dire que tout ça a fait de moi quelqu'un de malheureux. Non, pas du tout. Mais ça a fait de moi quelqu'un qui est à l'affût de la vie. On habitait devant l'école, le quartier de l'homme long, à Châteauroux. À deux pièces, les uns sur les autres. Une baraque où ça puait, le pauvre. Oh putain que ça buait ! On se lavait pas ? On se lavait une fois par semaine ? Chez nous, on disait pas bonjour. Jamais. Personne ne disait bonjour à personne. C'était comme ça. La vie, tu l'apprenais en la regardant. Pas de mots. Jamais. La vie, tu l'apprenais en voyant dans la cuvette verte le vomi d'aider mon père qui rentrait ivrement quand il n'avait pas vomi dans la rue. Et tu l'apprenais quand tu voyais ma mère Lilette toujours enceinte qui se tapait sur le ventre. Tu l'apprenais par les coups, les cris, les poignées de cheveux. Le dédé, René Depardieu, mon père, est né en 1923 à Montchevrier, un village bérichon de 400 habitants. Est-ce qu'il a fréquenté un peu l'école ? En tout cas, il n'a jamais su ni lire, ni écrire. Ni jamais non plus trop parler. Bref. Bon alors, voilà. Une forme de grognement qui ne débouchait jamais sur aucune phrase. Lilette, ma mère, l'image qui me vient, c'est celle d'une vache. Quand je pense à elle, je la vois en vache, les mamelles gonflées, le lait, le ventre énorme. Moi, je ne l'ai pratiquement connue que grosse, enceinte, avec dans le regard cette résignation, ce fatalisme que l'on croise dans le doux regard des vaches laitières. En 45, tu mets au monde Alain, l'aîné. En 47, Hélène. 24 ans, déjà deux enfants. Et c'est bien pourquoi tu n'en veux pas de troisième. D'autant qu'en même temps qu'elle se découvre enceinte de moi, la Lilette découvre un secret qui lui glace le cœur. Son père est devenu l'amant de la mère du dédé. Les deux vieux baissent comme de jeunes amants à quelques pas de chez nous. Ils sont en train de saloper son histoire d'amour. Elle a failli s'enfuir et quitter son René pour trouver la paix ailleurs. C'était ça, les aiguilles à tricoter. C'était l'envie de fuir. Seigneur, faites que ce troisième enfant ne vienne jamais, que je puisse partir. Et moi, en naissant, eh bien j'ai volé les jambes de ma mère. Je l'ai empêché de partir. Je l'ai condamné à la résignation. Il faut quand même que je vous dise que pour moi, ma Lilette n'a pas toujours été qu'une vache. On a eu quelques mois d'un bonheur insouciant. J'ai 5-6 ans. Elle m'assoit à l'arrière de sa bicyclette et nous partons aux provisions. Il fait beau. Elle pédale dans une robe légère sous le soleil du printemps. Je l'entends chantonner. Et à ce moment-là, elle est heureuse de vivre. Et je suis sûr que j'y suis pour quelque chose. Et puis la voilà de nouveau enceinte. J'ai 7 ans quand Catherine pointe le bout de son nez en 1955. Dédé est sortie se bourrer la gueule et la sage-femme est bien contente de me trouver là. « Tu vas me faire chauffer des bassines d'eau, hein ? » « Et puis apporte donc des serviettes. » « Allez-y. Poussez. Oui. Poussez. Poussez. » « Vas-y, maman. Pousse. Pousse. » « Quand la tête apparaît, eh bien je fais comme dit la femme. Je tire. Je tire avec elle. « Oh, tu peux y aller, hein ? » « C'est du caoutchouc, n'aie pas peur. » « Allez, tire. Tire. Voilà. Ça vient. » « Regarde si elle est pas belle de ta petite sœur, hein ? » « Et c'est encore moi qui coupe le cordon. » « Et elle me la fourre dans les bras. » « Alors, pour la faire respirer, tu la bascules. » « Voilà. Mais non, pas comme ça. Regarde. Voilà. » « Voilà. Comme ça, tu sauras faire la prochaine fois. » « Et puis, le liquide qui descend. » « Du sang. Beaucoup de sang. » « Un truc jaunâtre. Une espèce de peau. » « Bon, tout ça, on n'a pas trop besoin. » « Alors, tu récupères tout dans la bassine et puis tu vas jeter dans les toilettes. » « Tu vois, c'est pas bien difficile, hein ? » « C'est comme les bêtes. C'est pas plus compliqué. » « Et donc, en 1956, c'est moi qui sort Eric du ventre de Lilette, tout seul. » « Et c'est encore moi, tout seul, qui l'accouche de Franck, l'année suivante. » « Mais cette fois, la Lilette nous fait une descente d'organes. » « Oh ! Là, tu vas pas t'amuser à trier. » « Tu mets le tout bien à l'intérieur, comme tu peux. » « Tu mets une couche bien serrée. » « Et ça se remet en place petit à petit. » « Ah, c'est bien fait. » « Les gens sont choqués. » « Ils m'en font tout un cinéma. » « Comment un enfant de 7 ou 8 ans peut-il accoucher sa mère ? » « C'est de la sensiblerie. » « En réalité, tu te poses pas plus de questions quand t'égorges un mouton. » « Tu le fais, puis c'est tout. » « C'est très chiant, d'ailleurs, un mouton à égorger. » « Il te regarde. » « Tu le prends par la patte, il continue de te regarder. » « Le petit porc, c'est pareil. » « Il gueule. » « Il faut lui parler pour le calmer. » « Et au dernier moment, le couteau. » « Moi, ça me fait rien du tout. » « Ça veut pas dire pour autant que je suis insensible. » « Pourquoi j'ai quitté l'école ? » « Parce qu'on m'a accusé d'un vol que j'avais pas commis. » « La caisse du maître d'école pour son cadeau de fin d'année. » « Comme j'étais le pauvre de la classe, on me l'a collé sur le dos. » « Forcément. » « Un pauvre. » « Ah, mon salaud. » « Celui qui m'a accusé. » « C'est celui qui l'avait embarqué. » « Et donc, à 10 ans, ben, je suis dehors. » « Alors, je regarde un peu entre les cuisses de la voisine, la mémette. » « Et je me branle la main dans la poche. » « J'entre au cinéma, sans payer. » « Dans les magasins, je ramasse ce qui me fait plaisir. » « Et puis j'apprends à repérer les mecs pas clairs, les regards de vicieux. » « Et puis j'apprends à sourire. » « Si tu souris pas, c'est que t'as peur. » « Et si t'as peur, c'est que t'es perdu. » « Et si t'es perdu, tu deviens une proie. » « Alors je souris, de mieux en mieux, pour montrer aux autres comme je suis confiant. » « Comme j'ai pas peur. » « Quand les forins ou les camionneurs avec des gueules de lino Ventura me disent « Et toi, je pourrais sucer ta bite ? » « Ah, je réponds pognon. » « Je dis mon prix. » « On dirait que la Lilette m'a vacciné contre la surprise. » « Si j'ai survécu aux aiguilles à tricoter, de qui est-ce que je pourrais bien avoir peur ? » « Hein ? » « De personne. » « Et surtout pas de moi. » « J'ai une confiance absolue en moi. » « En mon destin. » « C'est le fil tendu de ma vie. » « La première fois que j'ai vu la mer, c'était avec les supporters de la Berichonne, le club de foot de Château. » « J'avais entendu dire qu'ils avaient joué contre Monaco. » « Alors je me suis faufilé dans le cas. » « J'ai rien payé du tout, hein. » « Je suis juste monté dans le cas. » « On a roulé toute la nuit. » « Et le matin, en ouvrant les yeux. » « Waouh ! » « J'ai vu les montagnes. » « La terre rouge du sud, les cyprès. » « Et au détour d'un virage. » « La mer. » « Oh ! » « C'était irréel. » « C'était tellement beau. » « J'ai couru à toutes les fenêtres pour continuer de la perso. » « Ça m'a porté, ce voyage. » « Ça m'a porté pendant des mois. » « Voilà. » « Je me disais plus tard, je reviendrai. » « J'achèterai une maison. » « Je le ferai, hein. » « J'emmènerai toute la famille dans cet air lumineux. » « Sur cette terre rouge et chaude. » « Sous ses pins. » « Alors maintenant, il faut que je vous parle des Américains. » « Les Américains de Châteauroux, installés sur la base de l'OTAN, à la Martinerie, depuis 1950. » « Ils ont été mon autre école. » « Ils m'ont sorti de la merde. » « Ils m'ont ouvert au monde. » « Aussi loin que remontent mes souvenirs, ils ont toujours été là. » « J'ai sept ans. » « Je suis fasciné par leurs jeeps. » « Leurs uniformes, leurs swinghommes, leurs pop-corns, leurs cigarettes, leurs bars, leurs musiques. » « Et leur rire. » « Leur rire, surtout. » « Nous, le petit peuple de Châteauroux, on est gris. » « On est insignifiant, racornis, triste. » « À côté de ces géants, noirs ou blonds, aux dents blanches, chahuteurs. » « Et content de vivre. » « À 13 ans, je mesure déjà 1m75 pour 70 kilos. » « Avec un grand sourire, j'entre sans invitation sur la base de l'OTAN. » « Je passe devant les plantons en sifflotant comme ça. » « Et là, je découvre l'Eldorado. » « Des magasins qui débordent de cigarettes, d'alcool, de jeans, de t-shirts, de corned beef, de beurre de cacahuète. » « Mon premier pote est un Indien. » « Red Cloud, nuage rouge. » « C'est avec lui que je fais mes premiers achats de cigarettes. » « Deux cartouches dont je revends les paquets un par un au double du prix. » « Et en quelques semaines, je suis aussi à l'aise sur la base de l'OTAN qu'un GI de l'Ohio. » « Et d'ailleurs maintenant, j'y rentre en voiture avec mes nouveaux potes. » « Avec leur buick, leur chevrolet. » « Et comme ça, je peux ressortir avec le coffre plein. » « Et bientôt, j'ai ma clientèle. » « À l'hôtel-restaurant le faisant, par exemple. » « On s'arrache mes cigarettes, mon whisky, mes vêtements made in USA. » « Et en une semaine, je gagne ce que le Dédé se fait péniblement en un mois. » « J'ai du pognon plein les fouilles. » « Alors j'en glisse à la Lilette, à mes potes qui sont dans le besoin. » « Et puis, moi je dépense. » « Je dépense. » « Et puis question culture. » « Je suis sans arrêt fourré dans les cinémas des GI. » « Mon véo, sans sous-titres. » « Dary Cole, Burt Lancaster, mon idole. » « Je lui en Gr踢��. » « Je lui en Groupe, c'est quoi ? » « Je lui en groute, je lui en rêve de vous. » « Je lui en die customer. » « Je lui en question ! » « C'est qui Greg, tuul en laançoiselle ? » « On en groute, je lui en myore. » « N' groute, je lui en erposte et je vous ai rencontris Allah. » « Je lui en die peuple. » Et puis, il y a eu les brossards. Alors là, pourquoi ces bourgeois, cette famille raffinée et cultivée de Châteauroux, m'ouvre-t-elle les portes de son hôtel particulier ? Je n'en sais rien. Je ne leur cache rien. Ni mes parents, ni mes petits trafics, mais... Ce ne sont pas des bourgeois comme les autres, vous voyez. Les parents sont artistes, ouverts, curieux, totalement dénués de préjugés. Ce sont des parents... Comme j'en ai jamais vu. Amoureux, aimant, respectueux l'un de l'autre, beau et curieusement intéressé par le garçon que je suis. Tu resteras bien dîner, Gérard ? Chez eux, on prend les repas en famille. On ne s'aboit pas à la figure, comme chez nous. On se parle, on s'écoute. Et c'est touchant, la façon dont ces gens m'adoptent. Pas un mot pour me juger. Et au moment de me dire au revoir... Reviens quand tu veux, Gérard. Tu seras toujours le bienvenu. Moi, je suis un chien des rues. En tout cas, c'est l'image que j'ai. Et pourtant, quand j'entre chez eux, je me sens beau. Comme s'ils m'élevaient. Une fois pour les vacances, ils m'emmènent dans leur maison d'arc-à-fonds. C'est irréel. Et donc, si je ne suis pas complètement perdu, eh bien, je le dois sans doute aux brossards qui m'ont permis d'entrevoir que la vie, la vie pouvait être différente. Mes petits trafics ne pouvaient pas durer des années. Le début de ma chute, c'est un mec qui me balance après s'être fait serrer par les douanes avec le coffre plein de cigarettes américaines, de fringues et de whisky. D'où ça sort, tout ça ? C'est Depardieu qui me l'a filé. Les gendarmes me ramassent et pour la première fois, j'entends la litanie de toutes les bagarres et des petites escroqueries dans lesquelles on m'a pris la main dans le sac. Ça fait beaucoup pour un petit gars de 16 ans seulement, tu crois pas Depardieu ? Je suis d'accord. Mais pour le trafic de cigarettes américaines, c'est pas moi. Je n'aurais jamais trempé là-dedans. Et ma chance, c'est qu'ils ne trouvent rien chez moi. Même pas un mégot de Lucky Strike. Finalement, je tombe pour un vol de voiture. A peine un vol d'ailleurs. Un emprunt pour une soirée. Pour vous mettre dans le droit chemin, monsieur Depardieu, la cour vous condamne à trois semaines de prison ferme. Eh bien, c'est en tôle que j'ai la révélation qui va faire basculer ma vie. Elle vient du psychologue de la prison. J'aurais pu passer à côté. Mais ça prend un écho phénoménal en moi. T'as des mains de sculpteur, Gérard. De sculpteur ? Mais je ne sais même pas dessiner. Quelle importance, Gérard. T'as des mains puissantes, belles. Elles sont faites pour pétrir. Elles sont faites pour modeler. Ces deux petites phrases, m'électrises de la tête aux pieds. Elles gonflent mon cœur d'une fierté que je n'avais jamais ressentie. Et elles vont s'ancrer solidement quelque part entre le cœur et la tête. Je vaux mieux que le voyou que je suis en train de devenir. C'est la beauté de la vie. C'est une rencontre qui te rapporte plus que les dix années que t'as passé sur le banc de l'école à répéter bêtement ce que dit le professeur. Deviens ce que tu es quand tu l'auras appris. Nietzsche a écrit ça. Je le lirai plus tard. Moi, le fils du dédé et de la lilette. Moi qui n'aurai pas dû naître. Moi, le petit voyou du quartier de l'Homelon. Je suis un artiste. L'homme qui m'a sorti de Châteauroux quelques mois plus tard s'appelle Michel Pilonjet. Je le rencontre à la gare. La gare où je passe une bonne partie de mes journées. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. C'est aussi à la gare que j'ai rencontré Maury. Maury, c'est un type qui dépouille les morts. Il suit les enterrements des familles bourgeoises de Châteauroux. La nuit suivante, avant que la pierre soit posée, il va au cimetière. Il déterre le cercueil. Il soulève le couvercle. Et il embarque tout ce qu'on a laissé de précieux sur le macchabée. Les bagues, les broches, les souliers. De temps en temps, je lui donne un coup de main. Bref, tout ça pour dire que c'est aussi à la gare que je rencontre ce Michel Pilonjet qui doit avoir dans les 17 ans et moi 14. C'est un fils de médecin qui veut faire du théâtre. On devient un pote. Et c'est sous son influence qu'un jour, je pénètre par effraction dans le théâtre de Château où on donne le don juan de Molière. Quelle est ta pensée là-dessus ? Que t'imagines-tu de cette affaire ? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelques nouvelles amours en tête. L'histoire ne m'emballe pas. Tu le crois ? Mais la langue, la musique des mots, c'est si étonnant que j'achète la pièce et que je me mets à la déclamer tout seul. On ne m'avait pas dit que les mots pouvaient faire jaillir de la musique. Michel devient mon premier véritable ami, le premier mec sur lequel je peux compter. A la fin de l'été 1965, je le croise à nouveau devant la gare, par hasard. Je pars pour Paris, Gérard. Je vais apprendre le théâtre. Tu sais bien, depuis le temps qu'on en parle, tire pas la tête, je reviendrai. Pourquoi tu ne m'accompagnerais pas ? Je vais loger chez mon frère. On pourrait t'héberger. Et puis c'est l'heure du train et il s'en va. Mais ce qu'il m'a dit se construit petit à petit dans le bordel de ma tête. Monter à Paris, loger chez lui, ça serait une bonne sortie, non ? Pour moi qui suis spécialiste des sorties de secours. Et pas seulement dans les cinémas. Ma décision est prise. J'enfourne mes trois chemises et mes deux jeans dans un sac. J'embrasse le Dédé qui est encore bourré et la Lilette qui verse une larme. Et je saute dans le premier train pour Paris. sans avoir évidemment de quoi payer le billet. Oh, ça me plaît Paris. Ça m'enthousiasme, ça. Ça m'emporte. Au début, je glande du matin au soir. J'entre ici et là. Je me fais des potes dans des bars de la montagne de la montagne de la montagne de la montagne. Et puis un jour, Michel me propose de l'accompagner à l'école de théâtre où il suit des cours. Au TNP. Et pourquoi pas ? Et je passe deux, trois jours assis à côté de lui sans rien comprendre de ce qui se dit sur scène. Rien. Les élèves jouent des extraits de pièces dont je ne connais même pas le titre. Mais il y a toujours la musique des mots. C'est étrange. J'arrive de mon Berry. J'ai ma gueule de bûcheron, mon nez de boxeur, mes cheveux longs. Je fais peur aux vieilles dames à la tombée du jour. Mais la musique de Racine me bouleverse. Et puis un jour, le professeur me remarque. « Dis donc, toi ! Je ne t'ai pas encore entendu. Viens nous voir par là. Alors, je vais te donner une fable de la fontaine. Tu as jusqu'à demain pour la prendre. Et puis tu viens la dire sur scène. D'accord ? D'accord. Sauf que juste après, j'oublie. Je n'y pense plus. Et le lendemain, je ne la sais pas. Bon ben, fais-nous un pro alors. Allez, vas-y, on te regarde. On t'écoute. Et là, là, je commence à rire. De bon cœur. Les autres sont pliés en quatre. Formidable ! Et voilà comment je passe cette année 65-66 au cours du lin en dilettant. J'apprends des petites choses. Je peux faire rire. Je peux marcher sur scène. J'ai de la présence, comme dit le prof. Mais je n'ai pas les mots. Le fantôme de Dédé qui n'a jamais su formuler une phrase me hante. À cette époque-là, on me trouve tous les soirs au Polytech sur la montagne Sainte-Geneviève, derrière le Panthéon, où je croise Coluche, qui est encore maigre comme un clou, et la Villiers avec sa guitare. Mais ce ne sont pas eux, mes potes. Mes potes, ce sont les Travelo. En particulier Paulette. Paulette, elle a fait Dien Bien Phu dans la Légion. Elle a un manteau léopard, une choucroute blonde sur la tête, des talons hauts. Et elle me susurre à l'oreille. T'en fais pas, mon poulet. Un jour, je t'aurai. Et dans ce bar, il y a aussi la nièce d'un réalisateur de cinéma qui s'appelle Roger Linard. Il s'apprête à tourner un court-métrage. Il cherche un comédien pour incarner un beatnik. Elle lui a parlé de moi. Alors il vient me voir. Et il m'engage. Je te donne 500. 500 francs pour une journée de tournage. Et là, tout de suite, je vais aller t'acheter un réveil. Parce que je sais pas pourquoi t'as une tête à pas te réveiller. Faudrait pas que tu me plantes le tournage. Et là, je bute sur mon gros problème. Je suis incapable de dire mon texte. D'abord, je comprends pas le sens des mots. Et je bégaye. Je bougonne. On m'entend pas. On ne me comprend pas. Et donc Linard est plutôt content de ma prestation. Mais il a fait doubler ma voix. A la rentrée 1966, Michel quitte le cours du Lain pour un autre cours. Le cours de Jean-Laurent Cochet au Théâtre Édouard VII. C'est lui, Jean-Laurent Cochet qui va faire de moi un comédien. Mais ça, c'est un autre épisode de mon histoire. Je vous la raconterai peut-être un jour. J'ai tiré ce récit des mémoires de Gérard Depardieu publié chez Ixo et aujourd'hui au livre de poche. Ça s'est fait comme ça. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada